Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film Cézanne et moi, réalisé par Daniel Thompson. L'histoire, pour faire très simple, c'est toute l'aventure et l'amitié qui va lier Paul Cézanne et Émile Zola durant le XIXe siècle. Voilà, c'est tout. Si on voulait vraiment en développer, en gros on les voit se retrouver en 1892 et on va redécouvrir toute leur aventure, de leur putain entre jeunesse jusqu'à leur mort. Alors, il y a des personnages comme ça qui sont fascinants et quand en plus il y a un film qui aborde une amitié comme celle-ci, qui lit deux grands personnages de l'histoire culturelle française, c'est encore plus intéressant. Alors pourquoi Cézanne et moi est décevant ? Pourquoi un film qui sur le papier aurait dû avoir tout pour entraîner un long métrage vers des sommets de lyrisme et de poétisme est décevant ? Parce que Daniel Thompson, on a la sensation qu'elle a du mal à comprendre ses personnages et à leur donner de l'impact. Un impact émotionnel mais également un impact historique et un impact cinématographique. Et on se retrouve devant un film qui a toute l'énergie nécessaire pour être un très bon long métrage. Mais il préfère appuyer des points de détail qui plombent l'ensemble et qui ne nous entraînent pas du tout. Déjà au niveau de son scénario d'Aliad Thompson, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a voulu nous raconter. Elle a voulu faire un espèce de grand biopic sur Paul Cézanne par le regard d'Emile Zola. Et résultat ? Eh bien, espère. Parce qu'Emile Zola est quasiment rarement évoqué. Peu de passages de sa vie sont passés au crime. C'est plus par le biais du regard d'Emile Zola, on va découvrir Paul Cézanne. Et le problème, c'est que derrière Paul Cézanne, on n'en apprend pas grand chose non plus sur le garçon. On reste un peu sur notre faim, on a la sensation de l'avoir cerné, d'avoir compris un petit peu comment il travaillait, d'arriver à cerner ce qui a fait son génie. Et en même temps, elle a du mal à les regarder comme des personnages de cinéma. Elle les regarde vraiment comme des personnages historiques, point. C'est-à-dire qu'elle rarement essaye de créer des archétypes de cinéma qui soient vraiment fascinants ou alors de s'inspirer d'archétypes de cinéma classique pour emmener ces personnages dans des retranchements émotionnels qui feraient qu'on pourrait interpréter d'une certaine manière leur aventure et leur amitié comme quelque chose de cinématographique et en même temps de l'ordre de l'histoire et de l'ordre de la culture. Parce que ces mecs-là ont forcément un impact culturel, donc un impact cinématographique. Donc tout de suite, tu peux donner du ressort à ton film, tu peux lui faire prendre une certaine conscience, tu peux apporter du lyrisme, tu peux faire en sorte que Cézanne soit l'image et que Zola soit le son. Tu peux faire tellement de choses avec une histoire comme ça, alors pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi tout le long du film, on se dit c'est lourd, c'est long, c'est verbeux et ce n'est pas forcément intéressant parce qu'on ne s'attarde que sur des anecdotes sur ces personnages. On ne s'attarde que sur des instants de leur vie qui auraient pu être vraiment intéressants mais que Thompson n'arrive pas à faire ressortir ou à donner un certain impact pour faire en sorte que quand on ressorte du film, on se dise « Waouh, ces mecs-là, en fait, les plus grands moments, c'était ces petits moments d'intimité où ils n'étaient que tous les deux. » Et non, on a plus la sensation que ces petits moments d'intimité, c'est des anecdotes et ce n'est pas la grande histoire ou même la petite histoire derrière la grande ou même la grande derrière la encore plus grande. Mais voilà. Et le problème, c'est que la mise en scène de Daniel Thompson, le travail sur la couleur est sublime. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Elle a vraiment réussi à retransmettre physiquement et graphiquement dans son film « La puissance des couleurs de Cézanne ». Et ça, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Il y a des plans mais qui sont d'une beauté dans ce film. C'est hallucinant. Il y a des plans de paysage. Ça a pleuré tellement l'usage des couleurs, ça fait du bien. Parce que le cinéma a tellement tendance à ternir ses couleurs aujourd'hui que voir des couleurs péter comme ça à l'écran, ça fait du bien. Mais le reste du temps, elle fait des mouvements de caméra qui sont soit surfés, soit complètement à côté de la plaque, soit foirés. Il y a des travelling à certains moments dans le film qui ont des à-coups, qui ont des problèmes. Et on a la sensation que le film a été bâclé. En fait, c'est bizarre. Ça ne doit pas être le cas. Mais on a la sensation qu'il y a des prises qui sont gardées dans le film qui sont un peu loupées ou alors qui ne sont pas les meilleures. Et elle arrive quand même à faire ressortir le jeu de ses acteurs et donc des personnages. Mais il n'y a pas ce petit plus. C'est vraiment la sensation qu'au niveau mise en scène, il a été un peu bâclé le film. Et le plan de fin, le monde très bien, le plan de fin sur le générique est dégueulasse. C'est une espèce de plan fait sur un drone, mais il y avait trop de vent. Donc, résultat, le drone, il part en couille, il part dans tous les sens. Ça devait être, à mon avis, sur le papier, un super plan qui devait partir très très haut et ensuite se terminer sur une montagne. Mais il y avait trop de vent. Donc, résultat, ça fait... Attends, je n'arrive pas à contrôler le drone. C'est bizarre. On a vraiment cette sensation. Et ce n'est pas de la moquerie. C'est vraiment de l'incompréhension. On ne comprend pas. On a la sensation que le film a été roché, qui a été tourné extrêmement vite. Et c'est bizarre. C'est vraiment bizarre parce que ça gêne tout le long du film. Ça gêne. Et pourtant, il y a de jolies couleurs. Il y a de très belles scènes. Enfin, il y a une scène en bord de mare. La lumière, elle est super bien travaillée. Il y a les reflets qui apparaissent sur les visages des deux personnages. C'est sublime. Mais le reste du temps, on ne fait que se poser des questions. Et ça pose vraiment problème. Ça pose vraiment problème parce que le film est porté quand même par des acteurs qui sont superbes. Au niveau acteur secondaire, il y a Freya Mavor. Qui est-ce qu'on a d'autre ? On a Déborah François. On a Alice Paul. Enfin, on a des acteurs. Il y a Sabine Azeva, quoi. Il y a des putains d'acteurs. Ils sont tous vraiment bons. Et on retient sur tout le film parce que les deux Guillaume en tête, Galienne et Canet, ils sont impériaux. Bon, il y a deux, trois scènes où ils en font peut-être un petit peu trop. Notamment Galienne avec l'accent du Sud. Il en fait un petit peu trop. Et par moment, il s'est un peu forcé. Il y a même des moments où il disparaît, l'accent. On se demande si ce n'était pas finalement accessoire, en fait, l'accent du Sud. Mais le reste du temps, ils sont vraiment superbes. Ils portent les personnages avec beaucoup de candeur, beaucoup de force, beaucoup d'impact cinématographique. Et ils arrivent à donner cet aspect cinématographique qui manquait à l'écriture. Mais au final, Cézanne et moi, c'est une déception. C'est un film qui pourrait pu être vraiment hallucinant, qui aurait pu être une grande épopée lyrique et poétique sur l'impact de deux artistes sur le monde culturel. Et finalement, c'est juste une anecdote sur deux hommes qui ne font que passer. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ils n'ont pas fait que passer. Mais voilà, Cézanne et moi de Daniel Thompson, à part si vraiment vous êtes fan de Galien et Canet, vous pouvez vous en passer en salle. Il y a des meilleurs films et il y a des meilleurs films français en plus en salle en ce moment. Donc, vous pouvez vous en passer de celui-là. A plus !